Il n'y a rien, ou très peu. Il y a des volontés, il y a des désirs, mais il n'y a pas de structure de grande échelle qui permette de réaliser ces désirs. Et ces structures, ce n'est pas des structures lourdes. On ne parle pas de... Si vous voulez faire une usine à faire des microchips qui entrent dans tous vos smartphones, on est tous drogués au smartphone maintenant, il n'y a pas... Qui n'a pas un smartphone dans la salle ? Moi non. Non, non, voilà. On a tous un smartphone. Et à l'intérieur, vous avez un chip, un microchip, qui a demandé 100 millions d'années d'hommes de travail pour le réaliser, pour faire le circuit. C'est de la lithographie, c'est des beaux-arts. C'est aussi simple que ça. La lithographie préfère. Lithographie, oui. J'ai deux frères qui ne sont pas... On est collectionnés. Oui. Mais alors, la lithographie sur silicone, comme ça, sur puces, nous permet quand même de faire des petits miracles. Et cette créativité, quand elle est exprimée dans un paysage vierge, elle est explosive. Donc, mon idée, l'idée de notre équipe, c'est un peu ça. C'est cette espèce de... Il y a tout. L'Algérie est un pays riche de riches. Excusez-moi l'expression. Mais... Et c'est... Je ne parle pas seulement du pétrole. Autrefois, l'Algérie était riche grâce à l'agriculture. Bien sûr. La plaine de la Mitija pourrait nourrir l'Afrique entière. Quatre fois les pommes de terre par an, sans jamais besoin d'engrais alluvions pendant 5000 ans, en dessous du niveau de la mer et les poissons. Et le prof de maths, vous me confirmez, je vous êtes là. Alors, il veut peut-être que je passe à l'essentiel. Si nombreux ce soir. L'idée derrière tout ça, c'est pas de vous raconter mon histoire et ma vie et mes opinions sur le cinéma. C'est que vous, vous fassiez du cinéma et qu'ensemble, nous, nous puissions apporter un petit peu de savoir-faire. Et pour une raison très simple. En 2002, Mario Louracci, un vieil ami, j'étais proche de Jacques Chirac, j'étais son interprète de conférence. Et il me demande, Louis-Bomir, tu ne peux pas me pistonner auprès du président de la République pour qu'il finance la création d'une cité du cinéma. Alors, évidemment, je fais tout mon cinéma auprès de Jacques Chirac. Rien. Il se passerait. Nicolas Sarkozy, Luc Besson a fait la même chose auprès de lui et il a obtenu la belle cité du cinéma en banlieue parisienne. qui est magnifique, qui est une des plus belles cités du cinéma récemment réalisée, qui est à l'image de Pinewood Studio en Angleterre, le premier studio du monde. En taille, en qualité de matériel, en qualité d'expérience des opérateurs et tout ça. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un investissement en Algérie, de savoir-faire, financier et tout ce qu'on veut, dans l'espoir qu'ici va émerger précisément cette étincelle de créativité. Un studio de cinéma, ça coûte mille fois moins cher qu'une usine à fabriquer des chips pour les fameux smartphones. Et donc, et en plus, c'était créateur d'emplois. Alors, ce sont des emplois, pardonnez ma expression, mais ce sont des emplois sexy, attirants. J'aime travailler dans le cinéma. Quand j'étais étudiant, j'étais figurant. J'adorais se trouver sur un plateau et goûter à la présence d'acteurs célèbres, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça faisait rêver. On travaillait à 4h du matin, à 2h du matin, il faisait froid, on gagnait 3 fois rien, mais on avait le plaisir de travailler. Il y a des métiers comme ça, l'aérospatial, vous demandez à n'importe qui, à n'importe quelle heure du jour de la nuit de travailler dans ce domaine-là, il vient. C'est pas une question d'argent, c'est une question de vocation, de passion. Et je pense qu'en Algérie, on avait regardé différents sites, on a analysé les possibilités. Sidi Bellabès me semble-t-il a quelques atouts extraordinaires. Le premier, je le vois ce soir. Parce que quand je vous vois aussi nombreux à 48 heures d'avance de préavis, je suis tout ému de le constater, je considère qu'il y a de l'intérêt, que vous avez envie de faire. Alors essayons peut-être de partager cette envie et de la faire ensemble. Je vous ai fait une toute petite présentation, une trentaine de pages, mais pour moi c'est du blabla. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'elle soit affinée avec vous, avec vos conseils, avec vos suggestions, en collaboration et en coopération avec vous. Là, c'est l'image que je trouve sur l'intérieur de Sidi Bellabès, avec le premier. Où est-ce qu'on est quand même le pays où le cinéma est né et voisin ? Et donc, en allant à Sidi Bellabès, on est au cœur entre l'Afrique et l'Europe. L'Europe a tous les avantages technologiques et le savoir-faire. Et en Europe, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage au cinéma, qui seraient très heureux de pouvoir fournir leur savoir-faire. Je pensais également aux retraités. Il y a beaucoup de gens, des retraités du cinéma, qui se tournent des pouces, qui ne foutent rien. Je vous donne un exemple. Au Portugal, 400 000 Portugais aujourd'hui travaillent en Angola, alors qu'ils se sont fait la guerre pendant 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a du boulot. C'est des gens, les Portugais sont d'excellence, ouvriers en bâtiment, et là-bas, ils construisent des hôtels comme des champignons et des habitations. Donc, ils travaillent. Il y a une immigration dans l'autre sens. Demain, je disais à un de mes amis politiques à Paris l'autre jour, si jamais il y a une guerre entre la Russie, l'Amérique et que les bombes atomiques tombent en Europe, où est-ce que vous allez émigrer ? En Algérie, bien entendu. C'est comme le jour d'après. Mais je souhaite que cela ne se produise pas. Et là, on est simplement à la situation géographique. J'ai fait... Bon, je vous ferai circuler le document après, pour ne pas monopoliser l'heure qui m'est imposée par le professeur de mathématiques. Et donc, autour de la cité du cinéma, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce n'est pas simplement de faire une cité du cinéma. Vous avez un exemple extraordinaire à Orlando, aux Etats-Unis, en Floride, quand Walt Disney a fait son premier truc un peu pâle. Et donc, il a essayé de faire ce qu'on appelle, ce qu'on appelle toujours, les codes centers en Floride. Les codes centers, c'est un centre de recherche. On peut voir ce que font les scientifiques, peut payer un petit billet et puis voir un petit peu de loin ce que font les scientifiques. Recherche agronomique, recherche médicale, recherche biologique, tout ce que vous voulez. Laboratoire de loin. Deuxième stade, il peut s'approcher, avoir des conférenciers qui vont les guider dans les laboratoires de recherche. Et troisième stade, il peut quand même participer, les jeunes, les lycéens, à des travaux de recherche avec les chercheurs pour mieux apprendre et trouver leur vocation là-dedans. Ça n'a pas marché tout de suite très bien. Disney avait acheté des tas de terre, il a mis 40 ans pour monter le projet. Aujourd'hui, Orlando est devenu la première destination touristique de la planète, 40 millions de visiteurs par an. La deuxième destination touristique de la planète étant Euro Disney près de Paris. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a besoin d'un parc à thèmes. On ne parle plus de parc d'attractions, parce que ce n'est pas simplement de monter sur un truc qui tourne et de se donner le vertige. On veut découvrir le monde. On n'a peut-être pas les moyens de voyager, mais on va découvrir des parcelles de monde, autant du monde physique, géographique, que du monde intellectuel. On va découvrir le théâtre, on va découvrir le cinéma. À Orlando, vous avez tout un ensemble de parcs à thèmes énormes, c'est sur 10 000 hectares, qui représentent le monde du cinéma, le monde du spectacle, le monde du théâtre, le monde du cirque. Et donc, je ne suis pas acteur de cinéma, je ne suis pas producteur, je suis monsieur n'importe qui, je n'ai pas beaucoup d'argent, je veux sortir avec mes enfants et leur montrer, faire goûter un peu à ce milieu. Et tout est fait à échelle humaine. Alors, on peut s'amuser, on peut entrer dans des machines à vous torturer, à vous musculer à gauche, à droite, mais on peut également participer à quelque chose, découvrir, c'est comme une espèce de musée vivant. Et donc, ce qu'on avait pensé, c'est qu'au lieu de faire simplement une cité professionnelle de cinéma, il faut la dynamiser, il faut que chacun y trouve son compte, il faut qu'à l'intérieur, on puisse participer. Et donc, les parcs à thèmes ciblés autour du cinéma d'abord, puis ensuite autour de centres de recherche. Vous avez un des plus beaux pays agricoles au monde. Certains de mes amis archéologues disent même que c'est au Sahara que l'agriculture fut inventée, il y a 15 000 ans, pas en Mésopotamie. Et effectivement, il y a des traces, maintenant c'est discutable, on peut débattre des heures et des heures, mais vous avez un pays qui est richissime d'histoires, de cultures, de géographies, de civilisations, de toutes sortes. Qu'est-ce que vous voulez chercher ailleurs ? On peut ici même, à partir de ce domaine-là, créer des packs à thèmes qui évoquent le pays lui-même. Tout le monde n'a pas les moyens, même en Algérie, d'aller visiter l'Algérie tout entière. Moi, j'ai mis des années pour aller voir La Guate, Ouagla et d'autres cités, et ça fait rêver quand on les voit. C'est un autre monde, carrément. C'est une autre planète. Et c'est là, c'est à portée de main, et c'est là depuis des millénaires. Donc ce n'est pas quelque chose d'inventé de toute pièce, mais ça mérite à être transposé dans une espèce de pack à thèmes qui permet à la population voisine, et surtout à la population de la culture, au monde des sciences. Moi, je suis de formation astronome, et j'ai commencé par diriger un club d'astronomie, mais c'est des cartes à l'école. Je travaillais souvent avec les bus à l'Observatoire d'Amérique. Il peut y c'est le noir, il peut y c'est le noir, et quand on a 18 ans, 17 ans, de voir, maintenant qu'on a la lumière, on ne voit jamais le ciel. On a très peu d'occasion, sauf peut-être un peu plus à la campagne, de voir le ciel. Ça me ferait plaisir de voir...